et tout le monde c'est parti en ce qui est pour nous de la vidéo de ma série actus mercato la série où je parle de l'actu du mercato notre commencé d'un massement d'un massement pas déjà fait et donc pour cette vidéo je compte vraiment se bombarder la barre de dacs c'est enfin mon grand retour aussi je vous remercie énormément pour les dix mille abonnés et si je vous dis que j'aurais vraiment du coup on va d'abord de l'exemple c'est parce que c'est mon retour et si vous voulez vraiment que je continue le vide là j'ai quatre vidéos privées avec celle ci qu'a vu de premier pour l'actu mercato donc je compte vraiment sur vous si jamais je vais beaucoup de l'actu de bombarder les vidéos actus mercato et je pense vraiment que c'est des vidéos qui vont faire beaucoup plaisir aussi me dites pas que je parle pas de telle ou telle info ça tu peux à rien parce que j'ai déjà prévu les vidéos j'ai eu beaucoup de retard là je vais tout rattraper énormément je vous régaler tout simplement pour pour cet été là pour ce mercato là je vais faire énormément de vidéos on va parler de tout 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 ce qui concerne le mercato actuellement ne vous inquiétez surtout pas par rapport à toutes les infos par exemple aujourd'hui je parlais de hasard au real madrid mais ne vous inquiétez pas je parlerai aussi de son cas au barça tout simplement donc voilà on se trouve directement pour la deuxième partie qui concerne les rumeurs donc oui on va commencer par les rumeurs mais en fait on va pas faire par pendant les quatre épisodes là que je vous ai dit prévu j'ai pas parlé d'infos officielles à part ça de nouvelles parce qu'en fait c'est des infos officielles qui datent de plusieurs jours et je pense que c'est déjà tous au courant donc ça sert un petit peu à rien je vous dis déjà comme ça vous le savez et donc voilà on va directement comment c'est par la première fois qu'on ça continue qui pourrait rejoindre le paris saint-germain alors simplement c'est pour un fan du point ça peut faire peur de dire ça vous inquiétez pas il ya rien de très grave en fait juste expliquer un petit peu le contexte c'est vraiment que neymar il ya une possibilité qu'elle aille au réel de toute façon j'en ferai une vidéo demain j'en parlerai dans une vidéo d'un nouveau épisode demain voilà neymar pourrait aller au réel madrid et donc c'est vrai que le paris saint-germain veut veut quand même le garder et en plus de ça même si qu'ils partent pas au réel madrid et ils veulent quand même le conserver le mettre plus à l'aise tout ça et coutinho est un grand grand ami de mémoire depuis qu'il est tout jeune ils se connaissent et j'en ai fait du futsal en sang ils se connaissent vraiment très très bien les deux et c'est pour ça qu'ils voudraient faire venir donc le paris saint-germain refait une offre de 270 millions au barça 270 millions pour les français donc au barça pour coutinho et puis le barça tout simplement c'était clair net très contraire ça très très simple à comprendre eux ils ne veulent pas le vendre déjà il avait même dit en conférence de presse il n'est pas à vendre et en plus de ça ça ils l'ont pas dit mais si jamais le paris saint-germain veulent acheter c'est 400 millions pourquoi 400 millions parce que sa clause libératoire est de 400 millions c'est pour ça je peux vous garantir qu'après le coup qu'a fait le paris saint-germain au barça avec neymar ils vont plus tout se laisser faire et je pense vraiment pas qu'ils vont accepter de laisser partir pour 250 millions en plus de ça il a fait une coupe du monde exceptionnelle une fin saison exceptionnelle aussi avec le barça il est incroyable la top forme de sa carrière en ce moment coutinho il n'y a aucune raison de le laisser partir il est tellement fort en ce moment que le barça va tout faire pour le garder en plus saint-germain est parti il a libéré une place pour coutinho et je pense vraiment que ce serait complètement ridicule même pour 300 millions de le laisser partir il doit rester au barça il est bien là où il est et c'est comme ils ont dit enfin comme ils le font s'ils veulent vraiment le prendre il faut payer 400 millions et là à ce moment-là ça commence à devenir plus rentable pour le barça par contre même si que je trouve que même pour 400 millions faut quand même le garder parce qu'il est vraiment très important tout simplement on va directement passer à la deuxième info concerne Thiago Alcantara qui pourra rejoindre le barça alors en fait vous savez très bien Paulinho a officiellement quitté le barça et Arthur Melo a rejoint le barça aussi mais en fait c'est pas Arthur Melo n'est pas le remplaçant de Paulinho en fait Arthur Melo c'est vraiment pour l'avenir avec Carlos Alena par exemple pour l'avenir du barça au milieu de 1 mais c'est vrai qu'il faut quand même des top joueurs Muju en plus de ça on est très bien avec Eric Ixchich a 29 ans il va bientôt arriver à ses 30 ans il faut quand même préparer un petit peu l'avenir et même c'est toujours mieux pour le barça d'avoir des top joueurs Muju tout de suite enfin directement quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire simplement en tout cas Thiago Alcantara est fortement ciblé il y a plusieurs autres mille de terrain ça je ferai encore plein de vidéos actuelles Mercato vous verrez qu'il y a plein d'autres mille de terrain qui vont rejoindre le barça dans la liste il y en a beaucoup en tout cas c'est sûr que le barça veut recruter d'autres mille de terrain pendant ce mercato là un gros gros mille de terrain et donc Thiago Alcantara c'est la piste principale Harry Capital le veut absolument directeur sportif tout simplement donc adjoint je crois mais qui va en tout cas quelque chose comme ça tout simplement et donc pour moi ce serait le choix parfait je vous avais déjà dit il y a un petit peu longtemps quand même Thiago Alcantara pour moi s'il vient au barça il sera au top il va retrouver son meilleur niveau le meilleur niveau de sa carrière mais qu'il n'a jamais eu parce que tout simplement pour moi son style de jeu c'est pas au Bayern qui est là mais c'est plutôt au barça au Bayern il arrive à bien bien jouer mais je trouve que son style de jeu est parfaitement adapté au jeu du barça voilà comment pour moi s'il vient au barça ça va être exceptionnel il arrivera à faire beaucoup de choses et être au top de sa carrière tout simplement donc pour moi ce serait vraiment un énorme choix que ce soit pour Thiago ou pour le barça serait vraiment énorme qu'il vienne au barça ce serait parfait en plus de ça il va pas coûter non plus si cher que ça par rapport au prix qu'à en ce moment ça devrait coûter 70 millions après ça que des fois on dit des choses comme ça et après ça finit par s'augmenter mais je pense que ça va être aux alentours de 70 80 millions juste comme ça donc c'est cher bien évidemment mais ça va encore parce qu'on a vendu 50 millions Paulinho donc donc voilà plus de ça il faudrait vendre André Gomes ici pour plus de 30 millions donc ça va quoi ensuite on va directement terminer la vidéo avec Eden Hazard qui peut rejoindre le Real Madrid alors tout simplement c'est vrai qu'il peut aussi rejoindre le barça demain j'en parlerai dans ma vidéo ne vous inquiétez pas j'en parlerai aussi ça sert à rien de me dire que tu n'en parles pas de ça ou quoi je veux tout parler mais j'ai beaucoup de choses à rattraper c'est pas simple pour moi tout simplement donc voilà alors Eden Hazard qui peut rejoindre le Real Madrid vous savez très bien que Ronaldo a rejoint la Juventus ça j'en ai déjà parlé il y a un petit temps Ronaldo a rejoint la Juventus il faut quand même le trouver un remplaçant et il y a beaucoup beaucoup de nous sur la liste on parle notamment de Eden Hazard, d'Arikay, de Neymar ou de Mbappé et Eden Hazard c'est la solution la plus plausible c'est ce qui serait le plus simple à faire pour le Real Madrid c'est pas non plus si simple que ça mais voilà en tout cas on parlerait déjà que le Real Madrid serait prêt à mettre 170 millions pour se l'offrir et Chelsea en demande 200 millions donc je pense qu'ils pourront trouver un accord pas si difficilement que ça en faisant ça ils sont pourront beaucoup beaucoup les moyens faut pas quoi le Real Madrid a énormément de moyens en plus ils pourraient aussi vendre Bale c'est pas sûr mais ils pourraient le vendre aussi peut-être à 100 millions que chose comme ça donc ils ont vraiment les moyens il faut pas du tout penser que c'est pour les moyens tous les Champions League gagnent ils gagnent vraiment beaucoup d'argent avec la Champions League ça faut le savoir aussi et c'est un gros club quoi avec tous les mails qui sont vendus plus en plus la masse salariale de Ronaldo ils sont quand même bien bien en ce moment financièrement ils sont vraiment très très bien ils vont reparler l'avenir et pour moi je pronosticais que pronostic pardon c'est vrai que Hazard rejoindre le Real Madrid avec Harry Kane aussi et là je pense qu'en moi qui remplacerait très bien pour moi c'est le meilleur choix serait Mbappé mais si jamais il aurait affaire déjà venir Hazard et Harry Kane ça serait vraiment déjà très 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 bien on s'en rend peut-être pas compte mais Hazard il est vraiment trop trop fort franchement il a fait une coupe du monde vraiment incroyable moi de toute façon j'ai toujours été un grand fan de lui parce que je suis belge et en Belgique tout le monde aime et de Nazar c'est la grande star du pays et donc voilà tout simplement donc sinon comme je vous l'ai dit je vais bombarder les épisodes d'Actu Mercato je compte vraiment sur vous déjà pour la barre de like pour l'exposer et puis d'être vraiment bien bien sur la chaîne restez bien sur la chaîne parce qu'il y aura énormément d'eux qui vont suivre et puis voilà sinon moi je vous dis peace C'est parti